Dans cette vidéo je vais te parler de l'endocrinologie qui est en fait l'étude des hormones. Le terme hormone est en fait un dérivé d'un mot grec qui signifie susciter une activité. Et les hormones sont en fait des messagers chimiques qui sont produites par une certaine partie du corps et qui vont se rendre dans une autre partie du corps pour susciter une activité, déclencher la réalisation de la fonction d'un organe. Ils vont donc signaler, permettre une communication entre différentes parties du corps. On peut dire que ce sont des communicateurs super sophistiqués. Notre corps a donc une façon de communiquer directe. Avec les nerfs tu vas par exemple activer tes muscles. Un signal va partir de ton cerveau et à travers les nerfs il va rejoindre directement le muscle et entraîner sa contraction. C'est comme internet avec un fil. Et les hormones c'est son autre moyen de communication. C'est un peu comme le wifi du corps humain. C'est sans fil. Elles sont produites à un endroit, elles vont dans la circulation sanguine qu'on peut alors comparer aux ondes et ainsi elles vont pouvoir avoir une action sur une autre partie du corps à distance sans être directement connectées à cette partie du corps de manière mécanique. Donc les hormones vont dans la circulation sanguine ce qui permet de communiquer à distance. Tu te demandes peut-être si les hormones sont un type spécifique de protéines ou de substances chimiques ou juste quelque chose qui répond aux fonctions dont on vient de parler. Et bien en fait c'est un peu tout ça. On va les classer en deux principales catégories. Les petites molécules qui dérivent directement des acides aminés qui sont des molécules de 300 à 500 daltons maximum. Un daltons c'est une unité de masse moléculaire. Mais ça peut aussi être de grandes protéines constituées de centaines de centaines d'acides aminés. En gros tout ce qui peut avoir cette fonction de signalisation. Ensuite on va diviser les hormones en trois sous-catégories. On a les hormones endocrines. Les hormones endocrines sont donc les hormones qu'on va retrouver dans la circulation sanguine et qui vont travailler à distance. Dans une minute je te montrerai tout ça sur le schéma. On a les hormones paracrines. Ce sont les hormones qui vont agir plus localement. Elles vont être produites dans une certaine partie du corps et vont travailler à plus courte distance proche de cette région de synthèse. La troisième catégorie qui est un peu plus rare ce sont les hormones autocrines. Elles sont directement produites dans une cellule et vont travailler directement sur cette cellule ou éventuellement aussi sur la cellule d'à côté. Donc ici elles travaillent à très courte distance. Si on résume, les hormones endocrines sont libérées dans la circulation sanguine et puis vont être captées par un bon récepteur de sorte à enclencher la fonction adaptée. Les hormones paracrines ont un effet moins distant. Elles vont en fait aussi être libérées dans la circulation sanguine. Mais la concentration des récepteurs de ce qui va capter du coup l'effet de cette hormone est en fait juste à côté. Donc ce qui est fait qu'une hormone paracrine va avoir un effet plus régional que global c'est que les récepteurs des effets de cette hormone sont hautement concentrés dans la région où elle a été synthétisée. Et c'est la même chose en fait avec les hormones autocrines. Il y a de très fortes concentrations de récepteurs à la cellule qui les a produites et juste autour. Alors on parle d'endocrinologie pour tout. On ne va pas parler de paracrinologie. On peut se demander pourquoi mais en fait c'est parce que les hormones paracrines ont été découvertes plus tard et donc on a tout mis ça sous l'étude de l'endocrinologie. Sur ce schéma-là, on peut vraiment observer les principaux organes qui produisent les hormones. Le premier organe qui va nous intéresser c'est la glande pituitaire. La glande pituitaire que tu trouves ici. On l'appelle aussi en français l'hypophyse. Et on l'appelle aussi la glande maîtresse. La glande maîtresse parce qu'à partir de cette glande vont être produites des hormones qui vont travailler sur d'autres organes producteurs d'hormones. Par exemple, cette glande va produire l'hormone thyréostimuline, TSH. On va écrire la glande pituitaire. Donc elle va par exemple produire l'hormone thyréostimuline, TSH. Et cette hormone, une fois qu'elle quitte la glande pituitaire et intègre la circulation sanguine, elle va agir sur la glande thyroïde. La glande thyroïde que tu vois là. La glande thyroïde a donc des récepteurs pour la TSH à sa surface. Et cette hormone va donc ainsi stimuler la glande thyroïde pour qu'elle produise les hormones thyroïdiennes. Par exemple, la thyroxine, T4. Ou la triode tyronine, T3. Ce sont les hormones thyroïdiennes principales. Elles régulent le métabolisme, l'appétit, la thermogénèse, les fonctions des muscles. Elles ont donc toutes sortes d'activités dans toutes les parties du corps. Par exemple, quelqu'un avec de l'hyperthyroïdisme aura donc un métabolisme très actif. Quelqu'un avec une fréquence cardiaque élevée, un métabolisme rapide, beaucoup de pertes de poids, ce serait quelqu'un avec trop d'hormones thyroïdiennes. Le contraire peut aussi arriver. Avec trop peu d'hormones thyroïdiennes, on aura donc de l'hypothyroïdisme. Le corps a donc pour objectif de maintenir juste la bonne quantité de ces hormones. Et en fait aussi de toutes les autres hormones. Et cette gestion revient en quelque sorte à la glande pituitaire, qui va enclencher l'activité des autres glandes productrices d'hormones. On parlera dans d'autres vidéos des boucles de rétroaction, qui permettent à la glande pituitaire de savoir quand elle doit arrêter de produire telle ou telle hormone. Et donc dans le cas de notre exemple, savoir quand elle doit arrêter de produire la TSH, qui va enclencher la production des hormones thyroïdiennes. Et quand ce niveau est juste bien, pas trop haut, elle va diminuer sa production. Si le niveau est trop bas, elle va augmenter sa production. Donc la glande pituitaire va produire la TSH, mais elle va aussi produire d'autres hormones. Par exemple, une autre hormone importante, c'est la CTH. L'hormone adrenocorticotrophine, qui agit sur le cortex surrénal. Donc la glande surrénale, ici on a les glandes surrénales, on a les glandes surrénales, et le cortex surrénal, c'est la partie extérieure de cette glande, de ces glandes. C'est cette partie-là qui va être stimulée par la CTH. Alors cette glande n'est pas reliée aux reins, c'est juste qu'elle se trouve au-dessus, d'où son nom, glande surrénale. Le seul lien qu'on a entre les glandes surrénales et les reins, c'est l'approvisionnement en sang qui est riche, mais les glandes surrénales n'agissent pas sur l'une des fonctions des reins. Les glandes surrénales vont donc produire des hormones surrénales, qui sont par exemple le cortisol. Le cortisol régule le métabolisme du glucose, qui va jouer un rôle dans le maintien de la pression sanguine et du bien-être. Elle produit aussi les minérales corticoïdes, comme l'aldostérone, qui joue un rôle dans la régulation de l'équilibre entre celles et eau. Et elle va aussi produire des androgènes surrénaliens. Et là donc, tu as un aperçu des trois hormones principales produites par la glande surrénale. L'ACTH va en fait réguler le cortisol et les androgènes surrénaliens. Et il y a un autre système qui va réguler les minérales corticoïdes. Revenons maintenant à la glande pituitaire. Elle va aussi produire l'hormone luthéinisante et l'hormone folliculostimulante. Abrégez donc LH et FSH. Ces deux hormones vont agir sur les gonades. Ça veut dire que pour les hommes, elle va agir sur les testicules et pour les femmes, elle va agir sur les ovaires. Testicules ici, les ovaires ici. Chez les hommes, c'est pour stimuler la production de spermatozoïdes et chez les femmes, c'est pour stimuler la production d'ovocytes. Et aussi la production de stéroïdes gonadiques. La testostérone chez les hommes et l'oestradiol chez les femmes, donc un oestrogène. Alors on a encore deux hormones qui dérivent de la glande pituitaire antérieure. Ce sont des hormones de croissance qui vont jouer un rôle dans la croissance optimale des os longs. C'est l'hormone HGH. Et on a aussi la prolactine qui joue un rôle important dans la lactation chez les femmes pour leur permettre de nourrir leur enfant après la naissance. Alors tu te demandes peut-être qu'en est-il de l'insuline ? En effet, c'est une hormone fondamentale et tu en as peut-être déjà entendu parler. Eh bien, ce n'est pas une hormone déclenchée par la glande pituitaire. Cette fois, c'est le pancréas. Le pancréas que tu peux observer ici. Qui va la produire ? A l'intérieur du pancréas, il y a des sortes de petites îles qu'on appelle les îlots de l'anguerance. Ce sont des îlots à l'intérieur du pancréas qui produisent les hormones endocrines comme l'insuline et le glucagone. L'insuline. Et l'insuline, elle est vitale. Sans elle, on meurt. Parce que tu ne peux plus transporter alors le glucose jusqu'au muscle ainsi qu'éliminer le glucose de la circulation sanguine correctement. Donc l'absence d'insuline, ça va engendrer tous les symptômes du diabète. Voilà un aperçu des principales hormones de ton corps.